C'est un espace ouvert évidemment à tout un chacun pour s'exprimer. Très bien. Donc j'ai commencé à vous écouter vendredi dernier. Oui. Et il faut dire qu'apparemment je deviens accro. Donc j'attendais le vendredi avec l'expression. Et on peut dire que j'ai du bol parce que je suis le premier. Oui, il y a un peu de malice là. Donc parmi les sujets que j'avais entendus à la dernière émission, ça parlait de cherté de la vie évidemment. Entre autres. Entre autres, oui. Je voulais apporter mon lot par rapport à tout ça. Donc si mes souvenirs sont bons, il y avait un auditeur qui parlait d'un homme de terre qui était cher. Donc il y a atteint les 100 dinars le kilo, plus voire plus qu'en certaines régions. Oui. Et justement, je me demandais de savoir est-ce que les autorités publiques ont décortiqué ce qui a fait que le prix de la pente de terre atteigne ce niveau. Oui. Donc à mon humble connaissance, là, par rapport, puisque c'est important des produits qui rentrent dans le traitement des phytosanitaires. Donc dans le process d'importation, quand je vois tous les frais qui sont rajoutés pour le dédouanement de la marchandise, etc. Donc le produit phytosanitaire, c'est que, voilà, les apiculteurs utilisent ça pour péter les récoltes, etc. Et augmenter le rendement de leur récolte. Oui. Et il s'avère que nous faisons face à des tracasseries administratives qui font que, voilà, les produits sont omagasinés. Donc c'est des frais supplémentaires qu'on paye en termes de magasinage, de documents supplémentaires, etc. Ce qui fait que tout ça vient se graisser au prix d'achat et ça augmente le prix de revient dans notre produit. Donc évidemment, ça fait percute sur le traitement qu'utilise l'agriculteur. Et évidemment aussi, tout ça est comptabilisé dans le prix de vente de ces légumes. Donc rien qu'à ce stade-là, et j'en passe parce qu'il y a 36 milliards de facteurs qui font que ces prix augmentent, évidemment, par la suite, l'agriculteur, quand ils vont, il y a tous les mandataires, etc. Les intermédiaires qui font que c'est dalle. La pente de terre arrive aux consommateurs à ces prix exorbitants. Tout ça m'amène à me poser la question, évidemment, c'est quand on pente de terre, on parle de l'aliment du commun. Ça veut dire que chez nous, en Algérie, vous savez que la pente de terre, c'est la bouffe de la majeure partie des gens. Donc c'est à se demander, qu'est-ce qu'attend les autorités et les pouvoirs publics pour réguler ça ? Quand on voit que dans les pays voisins, toute la colère, et on voit maintenant où c'est arrivé, est-ce que quelque part, je peux me poser la question, est-ce que c'est pas voulu tout ça ? Est-ce qu'il y a un décalage entre la population et ses gouvernants ? Est-ce qu'ils sont au fait de la réalité algérienne ? Est-ce qu'ils sont au fait de la réalité du quotidien des citoyens ? Est-ce qu'il n'est pas grand temps de faire quelque chose pour éviter qu'une colère éclate ? Oui, oui. Écoutez, il y a beaucoup de questions. En fait, la majorité de ces questions ne trouve pas de réponse pour l'instant, pour la simple et bonne raison. Oui, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas pire à voir que celui qui ne veut pas voir. Ça veut dire, ça, c'est un truc qui rentre directement, ça touche directement à la... Oui, ça nous le savons, ça nous le savons. Maintenant, la question, la première question, la plus importante, vous l'avez posée au début, vous avez essayé d'apporter quelques éléments de réponse, mais je dirais qu'ils sont recevables parce que faute, justement, ou absence de débat, absence de communication de manière générale des services ou des secteurs qui sont concernés sur, justement, cette histoire de pommes de terre qui est récurrente, finalement, chaque année, on connaît... Je parle de pommes de terre comme je pourrais parler de pas mal d'autres choses. Non, 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 on parle de pommes de terre. Non, non, attendez, ne... Non, non, ne quittez pas le terrain parce que vous avez défini ce que représentait la pomme de terre chez nous. Donc, on y reste, c'est important quand même, c'est un aliment de base de toute la population algérienne. Il ne faut pas... Bon, j'avais donné cette image la semaine dernière en disant que c'est dommage de passer dans une... Enfin, de rouler en voiture et de voir qu'à gauche, il y a de la pomme de terre à 100 dinars et à droite, il y a des kiwis à 90 dinars. On va revenir encore à cette... à l'artiste. Pas de blague de secteur. Voilà, dans le cadre de secteur. Bon, mais on va rester dans la pomme de terre. Le coup de chair, ça vaut le coup de rester. Oui. Alors, maintenant, c'est de savoir, d'abord, qu'il y a une absence de communication. On ne sait pas pourquoi la pomme de terre fait 100-120 dinars. Alors que ce n'est même pas la période de soudure. Vous savez, la période de soudure, c'est octobre, novembre, c'est-à-dire au moment où la pomme de terre est récoltée. Donc, il y a une demande plus forte que l'offre est plus forte. Donc, à ce moment-là, il y a une période de soudure. Donc, on fait un déstockage si éventuellement on a stocké en avance. Et puis, on intervient sur le marché qu'on régule. Aujourd'hui, ça se passe au mois de février, au mois de mars. Donc, les récoltes sont là. Alors, certains vous diront, bon, que c'est de la spéculation. Bon, la spéculation est un délit lorsqu'on arrive justement à prouver qu'il y a une spéculation tendancielle. C'est-à-dire pour créer une demande plus forte que l'offre et puis appuyer sur les prix. Et puis, voilà. Donc, elle est tendancielle, mais elle est aussi délictuelle. Bon, et on n'a pas de réponse. Nous ne connaissons pas les chiffres de la production. On n'a pas de réponse. Nous n'avons pas les chiffres du coût de revient de la pomme de terre. Il n'y a pas de réponse. Nous ne connaissons pas l'intervention des pouvoirs publics dans, justement, la pomme de terre. On n'a pas de réponse. Voyez. Donc, si vous voulez, il y a une très mauvaise gestion. Alors, on peut même aller jusqu'à dire, avec un peu de courage dans le discours, à dire qu'on a échoué. Il n'y a pas de honte. Je veux dire qu'il n'y a pas de honte. Pourquoi ? Parce que l'échec, il est aussi le résultat d'un certain nombre de... Enfin, d'une convergence d'un certain nombre de données qui font qu'il y a échec. Bon, il y a échec parce qu'il y a probablement incompétence. Il y a probablement une non-maîtrise. Il n'y a peut-être pas de planification. Encore moins des programmes de production. Encore moins l'intervention de l'État dans ce secteur qui juge... qui est névralgique. Il y a des produits qui sont subventionnés pour un certain nombre de raisons évidentes. Bon, il faut continuer à subventionner. Comme on a subventionné le lait, il faut subventionner la culture de pompe de terre. Bon, voilà. Maintenant, c'est l'absence de ces communications. C'est l'absence... Vous l'avez dit en deux mots, mais vous avez fait très vite pour aller vers autre chose. C'est justement cet écart qu'il y a entre le responsable, le gouvernant et le reste du peuple. Pour peu qu'on s'arrête un moment, qu'on fasse des débats, une table ronde. Il n'y a pas de honte à faire une table ronde sur les pompes de terre. Il n'y a pas de honte. Mais il ne faut pas... Voilà. Il ne faut pas se déterminer par rapport aux autres. C'est ça notre mal. Il faut se déterminer par rapport à soi-même. Nous sommes un jeune pays. Nous avons des problèmes, c'est sûr. Nous cherchons des solutions. C'est sûr. Quelquefois, on en trouve. Quelquefois, on n'en trouve pas. C'est sûr. Nous devons, justement, nous poser ces problèmes. Et puis, apporter des... Vous savez, quand quelqu'un vous écoute, pour peu qu'il sache, pour peu qu'il sente que vous disiez la vérité, il est convaincu. Il est avec vous. Il est solidaire. Il participe. Il participe par le fait qu'effectivement, il va se contenter pour cette période de l'acheter à Sandina, sachant qu'il y a des contraintes objectives qui font que... Voilà. Mais, de l'autre côté, c'est vrai que les gens vous disent, écoutez, sommes-nous pas capables de gérer la pomme de terre dans ce pays ? Voilà la question. Mais, quand on vous la pose en pleine figure, je vous assure que ça vous scie les genoux. Voyez ? Alors, maintenant, c'est... Moi, je ne peux pas vous apporter de réponse. Combien même... Déjà, vous avez apporté pas mal d'éléments, là. Oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Mais bien sûr, mais qu'est-ce que je vous dis ? Je vous dis... Moi, je dirais plutôt... Si vous permettez, c'est que, déjà, il n'y a pas besoin d'aveu, parce que les faits sont là, c'est-à-dire que c'est la vérité de la police. Les faits parlent d'eux-mêmes. C'est que, maintenant, il est grand temps d'apporter des solutions adéquates. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avouer, parce que, maintenant, ce que c'est dans le mental de tout le monde, c'est que, voilà, on n'est même pas capable de réguler le prix d'un aliment essentiel de base dans la population. Donc, vous savez, à partir de là, moi, je dirais, même si je parlais tout à l'heure des pays voisins et tout ce qui s'est passé chez eux, ça pourrait être... Normalement, ça ne devrait pas être la raison, mais encore plus, parce qu'il ne faut pas laisser des choses qui pourront amener les populations à se soulever et voir des forces occultes profiter de ça pour, justement, attiser le feu et, justement, faire en sorte... C'est bien de le dire. C'est bien de le dire. Pour des raisons, c'est bien de le dire. Les raisons sont là. Alors, je peux vous garantir, enfin, vous garantir, je peux quand même vous rassurer que ça ne se passera pas dans les autres pays, encore moins, je dirais, en Algérie, pour la pomme de terre. Non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, le débat, il a été pris en charge par le peuple lui-même. Il le situe à un autre niveau, vous voyez ? Et je ne sais pas s'il vous arrive d'être un peu dans la... Pas dans la nature, mais à l'intérieur du pays, de discuter avec des petits gens et de... Ils vous diront non. Le problème de la pomme de terre, le problème du pain, le problème de l'emploi, ce sont des problèmes intramuroses qui concernent l'Algérie, qui concernent les Algériens. On se battra, on continuera à se battre, à se dire des choses, des méchancetés, ou à se traiter de tous les noms d'oiseaux. Mais, il faudra d'ici là, à aller faire des printemps, non. Le printemps à l'Algérienne, oui, mais le printemps arabe, non. On vous le dira comme ça, de toute façon. Ça veut dire qu'il y a... Attendez, je finis l'idée, s'il vous plaît. Sinon, on sera très mal compris. Donc, à ce niveau, on ne risque pas d'arriver à ce qui pourrait être un détonateur, particulièrement la pomme de terre, non. Le débat s'est bien structuré maintenant. Non, il est là, tout le monde est conscient de la chose. Simplement, l'exigence qu'on vous renvoie, c'est qu'on vous dit, il faut que ça change. Je veux dire, il faut mettre des compétences maintenant. On ne peut plus être dans le bricolage. Voyez, il faut mettre des compétences, parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité qui n'est plus une réalité algérienne, mais une réalité qui est plus rattachée à une région, qui est plus rattachée au monde, enfin, à ce qui se passe actuellement. On ne peut plus se permettre d'être dans le bricolage. Il faut mettre des compétences. Certains vous diront, nous sommes capables de... Enfin, nous pouvons aujourd'hui comparer l'Algérie à d'autres pays. On ne voit pas comment un ministre peut passer une dizaine d'années à son poste ministériel, sachant que les normes internationales font qu'un ministre ne peut pas donner plus de 3 ans, 4 ans à son poste, sachant qu'au départ, il est obligé de donner pour qu'à 3 ans, 4 ans, il ne puisse rien donner, et qu'il y ait des trucs dans la tête qui disparaissent parce qu'il y a une fatigue, parce qu'il s'est donné et qu'il va falloir passer à autre chose. Alors, vous voyez, déjà la prise de conscience, la participation à ce désir de changer les choses et puis surtout, aujourd'hui, de ne pas être passif, mais d'être positif, de proposer, de relever un peu toutes ces lacunes parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on ne peut plus se permettre le bricolage. Alors, malheureusement, arrivent des périodes où on se retrouve un petit peu coincé dans un certain nombre de données économiques, mais c'est vrai que quelque part, ça nous gêne, c'est vrai que quelque part, on se pose des questions. On est patient, mais tout est dans la communication. Si on arrive à communiquer, à dire pourquoi aujourd'hui, la pomme de terre est là, pourquoi est-ce que les kiwis coûtent moins cher et puis pourquoi on importe des kiwis ? Ce n'est pas nécessaire d'importer, il faut se le dire, ce n'est pas nécessaire d'importer les kiwis. Les kiwis, il va falloir revenir un petit peu en arrière, je veux dire, reconsidérer un peu la chose. Ce n'est pas une économie de bazar. Je ne dis rien des pouvoirs publics qui doivent installer du protectionnisme, pas du protectionnisme sauvage pour faire un pays singulier, mais du protectionnisme par rapport à des choses qui n'apportent absolument rien du tout à l'Algérien d'aujourd'hui. Vous voyez ? L'Algérien d'aujourd'hui est conscient qu'il peut mener une vie moyenne, une vie au niveau de ses efforts et qu'il ait quand même la possibilité d'avoir des ambitions, qu'il ait la possibilité d'espérer autre chose, mais de rester toujours dans cette réalité nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de naviguer à vue. Je vous dis encore une fois, la pente de terre 120, les kiwis à 100 ou à 90 dinars. Vous vous arrêtez un moment et vous dites, écoutez, je ne sais pas, expliquez-moi, expliquez-moi, je voudrais comprendre. C'est tout. Voilà. Donc, si vous voulez, le débat aujourd'hui, il est scindé en deux. Le débat qui fait que l'Algérie se positionne au niveau international par justement cette considération, le danger qui pèse sur ce pays. Et vous avez l'autre débat, qui est un débat qui est peut-être virulent, oui, qui est virulent, mais qui reste toujours à l'intérieur de nos frontières et qui concerne les Algériens. C'est une affaire algéro-algérienne, de toute façon. Voilà. Oui, oui, encore heureux. Ça veut dire justement, il ne faut pas faire donner justement des atouts pour que des forces occultes utilisent ça. Ils utilisent ça pour justement se servir comme détonateur, surtout. Parce qu'on parle de pommes de terre, mais on peut parler de pas mal d'autres aliments de base aussi qui ne sont pas maîtrisés. Oui, mais les choses vont changer. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi on espère ? Vous avez fait un point récurrent, Jamal, en disant que voilà, ce n'est pas normal qu'un ministre passe plus de 10 ans dans son poste. Peut-être qu'il y a qu'en Algérie que ça se passe, peut-être dans certains autres pays du Clermont. Mais aussi, on dirait que l'Algérie se suffit à juste une poignée d'hommes qui reviennent toujours. C'est toujours les mêmes ministres qui font le tour des ministères, etc. Mais c'est dans cette optique, voilà. Vous l'avez dit, c'est-à-dire que bon, ces choses-là ne sont pas secrètes. Ce n'est pas un secret de Paulie Chinelle, tout le monde le sait, tout le monde en discute, tout le monde en débat. Et je pourrais même aller plus loin et vous dire qu'on peut enregistrer des échecs dus justement à cette sédentarisation dans certains départements ministériels. Mais de l'autre côté, de l'autre côté, c'est bien de prendre conscience, c'est bien de le dire et c'est bien de gonfler un peu l'espoir que nous avons tous, comme nous sommes des Algériens, des citoyens, de simples citoyens que nous sommes, qu'après le 10 mai, les réformes vont être appliquées, mais surtout qu'après le 10 mai, on deviendra plus exigeant parce qu'on aura encore une fois sauvé l'Algérie le 10 mai. Vous voyez ? On va s'assurer une forme de légitimité encore supplémentaire le 11 mai parce qu'on nous a demandé, on nous a, si vous voulez, on a partagé l'inquiétude avec tout le monde et tout le monde a répondu positivement. Et le 11, donc on sera dans une autre légitimité, celle qui consiste à dire, bon, on a sauvé le pays encore une fois puisque vous le considérez que c'est un nouveau 1er novembre 54. On est d'accord. On y va. On sauve le pays. On oublie tout. Vous voyez ? Il faut sauver ce pays. On va le sauver. Mais le 11 mai, on aura une légitimité supplémentaire, c'est que nous exigeons qu'il y ait des compétences. Nous exigeons qu'il y ait une meilleure communication, une meilleure gestion de ce pays. Après, la pomme de terre sera tout à fait futile. Mais ça nous gêne aujourd'hui d'ouvrir des débats sur la pomme de terre. On devait être aujourd'hui un petit peu plus loin que ça. Vous voyez ? Un petit peu plus loin. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui a des ambitions extraordinaires. C'est un pays qui recèle des potentialités humaines extraordinaires. C'est un pays qui a une très grande histoire. C'est un pays qui a eu une expérience, qui a traversé des moments extrêmement difficiles, qui a été seul à une période noire à se défendre. Et aujourd'hui, tous les pays du monde unis n'arrivent pas à descendre l'hydre intégriste. Donc aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur des mots et dire que le 10 mai on sauvera ce pays mais le 11 mai on exigera autre chose. Voilà. C'est ça l'honnêteté. C'est ça l'honnêteté nécessaire à une bonne gouvernance. On ne va pas avoir assez législatif parce que ça équivaut à des élections de dernière chance. Parce que si évidemment ces élections ne vont pas être ce qu'ils devraient être, ça veut dire net, propre, etc. et qui permettront vraiment le changement, l'alternance, etc. Évidemment, là... Vous savez, sans être pédant, sans être pédant, si vous lisez un petit peu tout ce qui a été écrit sur les révolutions, Marx a dit à un moment donné que finalement il était lui aussi confronté à une passivité de certains peuples. il a expliqué en disant qu'il faudrait qu'il arrive des sinistres, qu'ils soient des sinistres artificiels, des guerres ou naturels, des tremblements de terre pour qu'il y ait une meilleure prise en charge. Je pense que ce que nous sommes en train de vivre équivaut à un séisme et que le 10 mai on va arrêter tout ça et que le 11 mai on ira vers autre chose. C'est d'une importance capitale. C'est cet espoir qui nous maintient encore ici. Voilà, et qu'on ne fait pas attention au prix de la pomme de terre. Merci. Merci.